Un ours polaire façonné à la chaleur d'un fer à souder. Le sculpteur champagnolais Pascal Bejanin en a eu l'idée il y a 5 mois. Pour sublimer la peau de l'ours avant de l'exposer, il travaille tous les jours sa matière première, des morceaux d'acier récupérés. Il fait 1,80 de longueur, en fait il est à peine plus petit qu'un réel. Il doit faire dans les 120, 130 kg, à 1 mètre de hauteur. On n'a qu'à dire que c'est un adolescent. Loin du pelage blanc qu'on aurait presque envie de caresser, Pascal Bejanin a opté pour une matière froide et un visage défiguré. Le symbole d'une espèce menacée. Tout le monde a l'image en tête d'un ours hyper maigre qui dérive sur un glaçon. Tout le monde a ça en tête. Et si l'ours ne va pas, c'est que le reste va très mal. Le reste, c'est notamment l'Arctique. Chaque année, la banquise y rétrécit comme peau de chagrin, conséquence du réchauffement climatique. Pour constater les dégâts de ses propres yeux, le sculpteur se lancera en 2019 dans une grande expédition. Son bateau partira en direction de l'île Spitsberg, près du Groenland. A son bord, l'ours en acier à qui Pascal a concocté un programme d'un an. Il va dériver sur un iceberg. Il va être support pour échanger avec les populations locales, notamment les jeunes. Savoir ce qu'ils en pensent, savoir ce qui se passe chez eux. Parce qu'il ne faut pas oublier que le sud du Groenland, il n'y a plus d'ours. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, toute la population pouvait les observer. En février, l'animal quittera l'atelier pour s'installer à l'espace des mondes polaires après Manon. Dernière étape avant de prendre le large pour le Groenland. Sous-titrage Société Radio-Canada